L'enjeu principal pour moi je leur ai demandé déjà au début ce dont elles avaient besoin donc je leur ai demandé toutes de se présenter et selon ce dont elles avaient envie et besoin j'ai construit ma formation donc c'est une formation qui est très pratique. Elles m'ont demandé des outils pour elles mais aussi pour pouvoir aider leurs patients, leurs patientes. On a pratiqué ensemble donc on a fait des exercices où elles ont pu aussi tester ces techniques donc sur elles et entre elles. On a fait un peu de théorie la première matinée. En fait je leur apprends vraiment les outils de base en sophrologie. On utilise en sophrologie trois techniques principales la respiration, aussi les visualisations positives et la relaxation. A chaque fois je leur explique comment elles peuvent adapter au sommeil, aux enfants. A chaque fois j'avance en fait avec elles pour leur donner les outils les plus pratiques et essayer de leur apprendre et ça c'est voilà le maximum de choses donc c'est assez intense. On ne peut pas devenir sophrologue en deux jours mais on peut avoir déjà une belle boîte à outils pour pouvoir réagir à pas mal de situations. Elles m'ont évoqué des choses personnelles et puis des difficultés d'organisation finalement dans les services. Elles font vraiment face à la souffrance, à la douleur des patients. Elles sont vraiment devant. On a beaucoup aussi parlé de comment se protéger par rapport à ça, de ne pas garder voilà ses émotions et de pouvoir justement rentrer à la maison en étant libérée de tout ça. Donc on a aussi beaucoup parlé de ça. On a fait pas mal de choses en fait. Je m'appelle Agnès, je suis aide-soignante depuis 33 ans. Ça m'a beaucoup apporté personnellement en fait. Pour arriver à me détendre parce que je suis quelqu'un de stressé, assez stressé, qui prend beaucoup de choses de plein fouet donc pour arriver à relater les choses. Je pense que tout ce qui est respiration va être vraiment l'idéal. C'est complètement détendu. Ça a été deux jours de détente complète. On voit qu'avec peu de choses, enfin peu le moyen, il faut pas grand chose. Rien que la respiration, c'est déjà important. Ça nous permet vraiment de nous détendre un maximum. Alors je suis Sylvie, je suis infirmière anesthésiste depuis maintenant 20 ans. Moi j'ai pratiqué la sophrologie pour moi-même en fait il y a 14 ans pour ma fille donc j'avais déjà l'idée de la sophrologie. Et donc forcément des rappels de respiration. Toute la partie théorie, j'ai trouvé que c'était assez enrichissant et moi j'attendais plus de pratique et en fait j'ai eu la pratique. Donc ça m'a vraiment confortée dans mon choix. Moi j'ai aimé en tout cas ce petit groupe de 6 personnes. Je trouvais que c'était vraiment adapté. Sandra qui est très très bien, enfin qui nous a aidé sur la respiration. Elle nous a vraiment mis à l'aise. Le partage en fait, l'écoute de chaque univers en fait. La découverte de chacun avec leurs ressentis et leurs attentes. Je pensais pas que la respiration était aussi importante en sophrologie en tout cas. Elles se voient déjà en train d'aider leurs patients. Elles ont compris, elles ont déjà plein d'outils pour elles et pour aider leurs patients. Ce qu'il faut savoir c'est que la sophrologie c'est une technique où il faut s'entraîner. C'est la répétition qui va faire le succès en fait de la méthode. On apprend les différentes respirations. On apprend en visualisation un peu ce qu'on peut avec le temps qui nous est imparti. Des relaxations pures. Voilà ces trois outils. On a vraiment ces trois outils. Et la répétition. Même en tant que personnel soignant, qu'on va dire si on est stressé et qu'on s'occupe de gens, on peut pas les aider non plus. Et je pense que c'est important de le faire dans ce milieu médical parce que quand même on a toujours du stress on va dire par des situations. Si on arrive et puis que nous on est pas bien non plus, c'est pas l'idéal. Donc l'idéal c'est quand même d'être apaisés nous avant de pouvoir les aider. Je conseillerais à mes collègues si elles veulent faire cette découverte justement de participer à cette formation. Il faut la faire. Je trouve que c'est très très bien.